What's up guys et bienvenue dans cette première vidéo de l'année ! Et dans celle-ci, on va commencer par une review, le XR5 Star de chez SCI. Allez, c'est parti ! Alors, tout d'abord, cette réplique m'a été prêtée spécialement par Airsoft Game La Rochelle. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, commençons déjà par l'externe de la réplique. C'est une réplique qui est faite à 80% de plastique. Il n'y a que le canon externe et le tube de crosse qui sont en alliage. Avant d'aller plus loin, déjà son prix est situé entre 180 et 190€. Il existe différents modèles avec des petites variations au niveau du garde-main et notamment de la crosse. Il n'existe pas loin de 8 modèles du XR5. Donc vous avez l'embarras du choix. Commençons par l'avant de la réplique. Tout d'abord, cette réplique a un cache-flammes en 14 mm. Donc vous pouvez le démonter et mettre, par exemple, un traceur. Ensuite, les mires. Alors, les mires avant et la mire arrière, c'est ce qu'il y a de plus basique. Sauf que vous avez une mire haute et, en rabattant les organes du visé, vous avez une mire basse. Un petit peu comme sur un glock, par exemple. Ensuite, au niveau des rails picatinny. C'est là où ça se corse. Et bien, il n'y en a que trois. Un, situé juste en dessous de la réplique. Et deux, situé de part d'autre du garde-main. Sauf qu'ils sont atrocement ridicules. J'ai déjà mis une lampe, c'est saturé. Et de l'autre côté, j'ai juste mis le switch et c'est saturé. Et vous allez comprendre pourquoi ça a posé problème. Ensuite, la batterie, il suffit juste de retirer le rail, ici présent. Et vous avez, voilà, le garde-main qui s'ouvre à 90 degrés. Vous avez encore le fusible à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de MOSFET, il n'y a rien. C'est vraiment une réplique brute de pomme. Alors, quand même, son poids, il faut le signaler, c'est 3,5 kg. C'est quand même pas mal pour une réplique qui est en full plastique. Voilà, mis à part ça, il y a très très peu bavure. Il y a juste une petite bavure au niveau du rail picatinny haut. Mais sinon, il n'y a pas trop d'aspect esthétique. Ce n'est pas spécialement bâclé. C'est vraiment, même je dirais, c'est très propre. La matière est très très agréable. Et voilà, ça peut convenir quasiment à des personnes ayant des grosses mains. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Mais sinon, la prise en main, elle est un petit peu balèze. Mais elle est quand même confortable. Alors, pourquoi je disais qu'il fallait des grosses mains, des grosses paluches ? Parce que votre main, elle va être située un petit peu plus basse que sur un M4 standard. Et pour accéder au switch, ça va être compliqué. Avec votre pouce, vous allez appuyer un petit peu dans tous les sens pour pouvoir l'activer. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon pouce est là. Mon pouce est vraiment bien à l'extérieur et je ne vais pas avoir trop trop de force. Si en plus, il faut que j'épaule, que j'appuie, mon tir ne va pas être au top du top. On va rebondir sur le tir. Le plus gros défaut pour moi de la réplique, ce n'est pas son poids, ce n'est pas sa forme, c'est l'appui-jou de la crosse. Elle est carrée. Donc, vous allez voir, je vais appuyer ma face contre la crosse pour épauler. Là, je ne suis déjà pas confort parce que j'ai ma joue, j'ai ma pommette qui vient s'écraser contre l'appui-jou. Et ce n'est pas spécialement idéal. Le talon de crosse, c'est du full plastique, c'est bien rèche. Voilà, 180 balles, on ne peut pas non plus espérer avoir une Rolls. Un défaut aussi, minime, mais qui a quand même son importance pour une réplique dite futuriste, il n'y a que deux attaches QD sur la réplique, à l'arrière. Donc, imaginez-vous, vous mettez une sangle à un poids, vous avez la réplique qui est à ce niveau-là. Ce n'est pas très malin. Et comme je le disais en début de vidéo, quand vous allez mettre un attache QD, par exemple ici, et que vous avez un switch là, ça ne va pas être pratique parce que le rail ne fait qu'à peine 10 cm. Donc, vous êtes vite saturé au niveau des accessoires. C'est vrai que l'absence de rail un petit peu plus long sur le dessus, ça va encore limiter. Alors, même si c'est une réplique futuriste, c'est dommage aussi qu'il n'ait pas pensé à mettre une crosse ambidextre. Là où il y a mon majeur, c'est le support où il y a le ressort. Idem pour l'extraction du chargeur, c'est que sur un seul côté. Pour une réplique futuriste, je trouve que c'est dommage. Je rappelle que dès que vous manipulez une réplique avec un chargeur, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de billes à l'intérieur du bloc hop-up pour éviter tout incident de tir. Donc là, chargeur propriétaire de la réplique, il y a un petit peu de jeu. Ce n'est pas non plus le must du must en termes de praticité. Compatible avec les chargeurs STANAG standard. Donc, il faut bien faire gaffe avec quel chargeur c'est compatible parce que j'en ai passé quelques-uns qui n'étaient pas. Vous aussi, vous vous êtes posé la question, mais où est-ce que j'ai déjà vu ce flingue ? Je vous avoue, on m'a aidé pour répondre à cette question. Tout d'abord, elle doit vous rappeler l'arme dans Alien, le M41A2 Pulse Rifle. Ensuite, on avance dans le temps avec l'arme mythique du jeu Halo, le MAB5. Puis, on a déjà vu se jouer entre les mains d'Elon Musk, mais lui, il crachait du feu. Et ensuite, il y a des dérivés comme le Volt dans Apex. Nous pouvons poursuivre dès à présent la suite de la vidéo. Alors, je vous préviens tout de suite. J'ai dû improviser une, comment dire, une boîte, une boîte de tir, une boîte de... Voilà, pour tirer parce que vu qu'il fait un temps pourri, je ne peux pas mettre à l'extérieur. Donc, j'ai improvisé une petite fabrication très simple avec des cartons et du journal. C'est parti. Donc là, nous sommes en 0.25. Nous allons effectuer une série de tirs en semi et en full. On va calculer, bien sûr, la puissance en joules et en FPS. C'est parti. Donc là, nous avons effectué 10 coups. Et la réplique en 0.25 a une puissance de 0.87 joules. Donc, acceptable sur de nombreux terrains. Ensuite, avec une puissance de 266,8 FPS. Donc, c'est un chronique qui est assez fiable. En soit, celui-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va faire un tir en full. Petite rafale. Voilà. La puissance reste constante. Si ça vous intéresse de connaître le fonctionnement et le démontage de la réplique, je vous mets le lien de cette vidéo en description. Alors, je me trouve à une vingtaine de mètres de la cible qui se trouve juste derrière moi. Cible standard qu'on peut imprimer sur Internet. On va faire entre 5 et 10 tirs sur la cible pour voir le regroupement des billes. Donc, je rappelle que c'est une réplique qui est totalement d'origine. Il n'y a rien qui a été modifié. Donc, première bille pour régler et le reste, on va voir tout de suite le résultat. Voilà, ça fait un bel arc de cercle. Enfin, ça fait un beau cercle. Mais voilà, c'est vraiment pas puissant. Ça a à peine transpercé le papier. On va refaire une autre séquence de tir. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin cette fois-ci. Alors là, je me trouve au-delà des 30 mètres. Donc là, en diagonale, je n'ai pas trop de choix en raison des configurations de bon terrain. Donc, c'est parti. Trentaine de mètres. Alors, j'ai pratiquement pas bougé d'un iota. On va tout de suite voir les résultats. Donc, au-delà des 30 mètres, déjà, on peut voir que le dispersement des billes est beaucoup plus significatif. Je ne pense pas que l'arbre ait gêné en quelque chose. J'ai fait en sorte de vraiment me mettre dans l'axe de la cible sans qu'il y ait d'obstacle. Là, il y en a vraiment un peu partout. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Même dix, je dirais. Donc là, au-dessus de 30 mètres, le dispersement des billes est vraiment plus significatif. Pour toucher une cible avec un tir précis, faire un one-shot, à cette distance, sur une petite cible, c'est déjà compliqué. Mais sur une cible à taille humaine, ça peut être facile. Bon, là, voilà, j'ai touché le centre de la cible par le plus grand des hasards. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, les billes ont touché un peu partout. On va faire une petite série en full. Il y a environ 70 billes que j'ai mis à l'intérieur. C'est parti. Hop, tout est sous contrôle. Bon, ça manque un petit peu de hop-up. Donc, pour régler le hop-up, il faut basculer la trappe d'éjection et faire rouler la molette. Donc, c'est pas facile. Je regrette qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas une... Qu'il n'y ait pas comme sur les M4, voilà, le charging handle pour que la trappe se débloque. Ça peine un petit peu, on ne va pas trop en insister. On va terminer le chargeur tranquillement. Bon, la détente est assez lourde. Elle est d'origine, donc bon, c'est pas à blâmer. C'est dommage que le hop-up, il est un peu fatigué. C'est dommage. C'est dommage. En plus, cette trappe d'éjection, c'est la mort. Ah ouais, donc là, le hop-up était au maximum. Alors, peut-être que j'utilise la bille trop lourde. Donc, je préconise du coup de la 0,20 ou de changer le bloc hop-up. Enfin, le bloc, dans l'extrême. Mais un bon gros joint, je pense que ça serait un petit peu mieux. Enfin, un joint plus performant. Ouais, change de joint. Ouais, on arrive au bout de chargeur. Il n'y a pas. Pour conclure avec cette réplique, déjà, pour 180€, je trouve que ce n'est pas négligeable. C'est une petite réplique qui vaut largement son prix. Niveau performance, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Il faudra probablement changer le joint hop-up à l'intérieur, voire le bloc hop-up. Parce que là, avec de la bille à 0,25g, je gagne peut-être en stabilité de tir, mais je vais perdre en distance d'engagement. Donc, à vous de faire le ratio qui vous plaît. Si vous préférez mettre de la bille beaucoup plus légère et de garder l'interne d'origine. Voilà. Et avoir une distance d'engagement plus élevée, mais moins de précision, c'est votre choix. Mais moi, en tout cas, je partirais pour améliorer un petit peu ce bloc hop-up. Et après, bien sûr, mettre un MOSFET. Parce que là, avec une lipo et si vous tapez dedans, c'est pas fait pour. Ça évitera toute mauvaise surprise. Si cette réplique vous intéresse, elle est disponible chez Airsoft Game La Rochelle pour environ 180€. Donc parfait si vous avez envie de faire une tenue qui sort un petit peu du lot. Bon, malgré son poids de 3,5kg, ça reste quand même une réplique assez jolie dans l'ensemble. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite review et ces petits tests de tir vous auront plu. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, à notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !